Parlons du rugby encore et toujours, cette fois avec un coup d'œil sur les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine après avoir passé un bon moment avec l'UBB. Voyons tout de suite ce qui s'est passé pour les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que c'était un week-end un petit peu particulier et l'autre match qui a eu lieu ce week-end, c'était le match entre Pau et Bayonne, Mathieu. Oui, agent d'Auger avec un match important pour l'Aviron Bayonnais et surtout aussi pour la section paloise qui est restée sur plusieurs matchs sans victoire. Le point d'interrogation, c'était surtout l'état de forme physique des Bayonnais. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir depuis la Côte-Basque Laurent Zègre qui est journaliste pour le journal Sud-Ouest et qui suit l'Aviron Bayonnais. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour revenir d'abord sur ce match parce qu'il y a aussi beaucoup de sujets d'actualité en dehors du terrain, de l'extrasportif peut-être aussi pour l'Aviron Bayonnais. Mais d'abord, vous étiez évidemment au match agent d'Auger samedi pour cette défaite à domicile de l'Aviron Bayonnais. Racontez-nous un peu comment s'est passé le match déjà. On a senti quand même les Bayonnais un peu à court de forme physique. Alors, je n'étais pas au match agent d'Auger mais je l'ai évidemment suivi. Les Bayonnais, effectivement, c'était leur crainte, c'était de savoir s'ils allaient avoir le gaz, le physique pour tenir aussi longtemps une partie parce qu'ils n'avaient pas à jouer depuis 28 jours en challenge européen. C'était leur dernier match puisqu'ils ont été frappés par le variant anglais du Covid et c'était surtout leur principale interrogation. Alors, effectivement, ça a sans doute un peu pesé dans les organismes. Ce n'est pas le seul facteur qui explique la défaite parce qu'il y a aussi eu beaucoup, beaucoup de déchets techniques. C'est deux facteurs, on va dire, qui expliquent la défaite des Bayonnais. C'est la troisième d'affilée en top 14 et c'est la plus mauvaise série de l'Aviron depuis le début de saison. Voilà, c'est effectivement un troisième défaite d'affilée avec des joueurs qui sont très critiques par rapport à justement ce qu'ils ont montré ou pas sur le terrain. Beaucoup d'indisciplines. Bon, visiblement, c'était un vrai match de reprise compliqué. Oui, il y a eu deux cartons jaunes, donc on sait que c'est compliqué de s'imposer quand on passe au moins 20 minutes en infériorité numérique. Il y a eu énormément de déchets. Malgré tout, l'Aviron a réussi à passer devant à la mi-temps, ce qui n'était pas vraiment la physionomie du match. Ils ont eu l'occasion de tuer le match en début de deuxième mi-temps, ce qu'ils n'ont pas su faire. Et au final, à l'usure, les palois sont revenus et se sont imposés. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cette défaite. Et peut-être qu'effectivement, en fin de match, à 14 en plus, l'aspect physique a joué. Laurent, est-ce que cette défaite va laisser des traces pour la suite de la saison pour l'Aviron-Baïonnais qui était plutôt efficace à domicile ? Il y a eu des belles victoires contre des grosses équipes. La dernière date, je crois que c'est Toulon notamment. Donc l'Aviron-Baïonnais était sur une bonne série. Est-ce que redémarrer comme ça avec une défaite contre le Vazin-Palois qui avait besoin de points lui aussi, ça peut avoir une incidence sur la suite de la compétition pour l'Aviron ? Clairement, c'est une très mauvaise opération parce qu'il s'incline à domicile contre un concurrent direct. Donc forcément, les voyants sont loin d'être au vert. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'était un match en retard et ce n'était qu'un match allé. Donc il y a encore beaucoup de chemin. L'Aviron n'est pas décroché. Ils sont 12e avec un petit peu d'avance sur Montpellier. Ils ont deux matchs en moins au classement. Donc ils ont un peu de marge sur la concurrence. Alors malgré tout, ces matchs en moins ne sont pas des matchs gagnés puisqu'ils vont devoir aller à Castres. Concurrent direct qui est un peu en train de s'échapper et qui réalise des jolies performances. L'Aviron n'y a pas gagné depuis 2008. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un match en moins qu'il ait gagné. L'autre match en retard, c'est à Toulon. Donc là, ça semble aussi compliqué. Et surtout, il va y avoir un enchaînement de matchs pour l'Aviron Bayonet qui a accumulé les matchs en retard. Ils vont passer huit semaines, sept maintenant, sept week-ends d'affilée avec des matchs. Donc il n'y aura plus la possibilité de souffler. Ils vont enchaîner les matchs. Probablement aussi enchaîner les blessures parce qu'il y en a toujours dans les matchs. Donc ça, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Et sur cet enchaînement, plus que les sept matchs qui arrivent, ce sera les trois, quatre prochains qui donneront une lecture de la fin de saison de l'Aviron. Puisque vendredi, normalement, ils vont à La Rochelle si le match n'est pas reporté. Et ensuite, ils recevront à Jeun. Ils iront à Castres en match en retard. Et ils recevront Brive. Donc là, on est sur des concurrents directs. Donc je pense que d'ici un mois, on y verra plus clair un petit peu sur la fin de saison de l'Aviron Bayonet. Alors quelle est justement l'ambiance au club ? Est-ce que c'est encore la mobilisation, la motivation ? Ou est-ce que vous sentez poindre la crainte d'une fin de saison très difficile ? Parce que bon, le top 14 s'est plié, on l'a dit, pour agent. Mais il y a quand même Bayonne, Montpellier, Pau, Brive qui sont dans un mouchoir de poche. Est-ce que vous avez la sensation que ça commence à travailler les esprits ? Travailler les esprits, c'est un peu fort. Disons que c'est dans les esprits. De toute façon, l'Aviron était programmé pour jouer le maintien. Donc on y est. Ce n'est pas le maintien qu'il faut jouer. Maintenant, c'est éviter cette place de barragiste puisque la 14e place est pour agent. Il n'y a plus trop de secrets. Les esprits ne sont pas perturbés. Mais clairement, ce match contre Pau plonge l'Aviron dans une urgence de points. Il va falloir se remobiliser. Il va falloir enchaîner les matchs. Et en plus, il y a eu cet épisode du Covid, du variant anglais du Covid durant les fêtes de Noël qui a un peu perturbé les esprits puisque l'Aviron aurait dû se rendre à Castres qui, à l'époque, était sur une série plus négative qu'aujourd'hui. L'Aviron aurait dû recevoir Pau qui restait sur énormément de matchs sans victoire. Donc ça a modifié un peu les cartes. Mais en même temps, c'était un petit peu la donne cette saison. Tous les clubs le savaient que le Covid allait bouleverser les cartes. Et voilà, cette échéance européenne a perturbé un peu dans les esprits. Maintenant, Yannick Brue et son staff de garder la tête froide et de faire garder la tête froide au groupe pour aborder les prochains matchs qui seront tout aussi décisifs que celui de Pau. Alors, à Bayonne aussi, c'est aussi pour ça qu'on est ravis de vous avoir avec nous, Laurent. Ça bouge beaucoup aussi en dehors du terrain. D'abord, on a parlé aussi pendant longtemps de la prolongation de Yannick Brue. Donc, en maintenant un peu le staff, je sais que Rémi Ladoge a prolongé aussi. Donc, on a un peu plus de stabilité pour préparer à la saison prochaine. Déjà, à Bayonne, on en est où, là, les recrutements ? Yannick, il a prolongé en tant que manager. Oui, Yannick Brue a prolongé de quatre saisons. Donc, il est lié à l'Aviron jusqu'en 2025 maintenant. C'était dans les tuyaux. C'était un peu un secret de polychinelle. Mais il y avait d'abord des questions de gouvernance au club à régler puisqu'il y avait, on va dire, l'Aviron fonctionnait avec un directoire et un conseil de surveillance qui ne s'entendaient plus forcément. Donc, le club a changé son organigramme et fonctionne désormais avec un conseil d'administration, des administrés, des nouveaux administrés qui sont partie prenante dans les projets du club puisque c'est pour la plupart des sociétés qui sont en train de participer à la rénovation du stade. La nouvelle tribune devrait être prête pour la réception d'Agin à la fin du mois de janvier. Il y a également le projet de centre de performance, d'entraînement qui était cher à Yannick Brue puisqu'il a convaincu de nombreux joueurs de prolonger l'aventure avec l'Aviron Baïonnais en leur expliquant que maintenant, la jeunesse du territoire serait conservée sur le moyen terme à l'Aviron Baïonnais pour éviter un petit peu la fuite de tous ces talents puisque l'Aviron n'a pas le budget des grosses écuries. Donc, tous ces projets un petit peu... Il y a eu un peu de remue-ménage, on va dire, avant Noël. Maintenant, ça s'est un petit peu stabilisé et les prolongations ont été annoncées. Et de ce côté-là, ce n'est pas de nature à perturber la fin de saison puisque toutes les choses ont été clarifiées. Très compliqué, vendredi à La Rochelle. Oui, ça se joue, évidemment. Mais comme l'a dit Laurent, il y a aussi d'autres matchs importants. Il y a quand même la réception de Brive et Agen. Et attention, Brive, c'est quand même qu'ils savent aussi se déplacer. Et comme l'a très bien dit Laurent, c'est vrai que pour une fois, l'Aviron a su éteindre le feu, l'incendie qui se rallume de temps en temps sur les coulisses, le rapport entre l'association et la structure professionnelle. Là, on a éteint très vite l'incendie. On a prolongé Yannick Brue. Ce n'était pas le moment de se mettre des bâtons dans les roues alors qu'on joue gros sur ce mois de janvier. C'est ça ? Oui, on sait qu'à Bayonne, il y a quand même une propension à se créer des problèmes des fois tout seul. C'est un club qui est vivant dans tous les sens du terme. Donc, effectivement, il valait mieux rassurer les supporters et rassurer le club en prolongant Yannick Brue qui, de toute façon, s'était inscrit dans un projet à moyen et long terme à partir du moment où il s'était engagé auprès des joueurs par rapport au centre de performance, que ce centre de performance arrivera dans deux ans. Il y avait forcément la logique qui était de s'installer sur le moyen, voire le long terme. Maintenant, c'est fait. L'aviron tient sa tête de gondole qui est son entraîneur puisqu'il n'y a pas de star vraiment à l'aviron Bayonet. Donc, le projet maintenant n'est plus, on va dire, la fin de saison sera sur le terrain et plus en coulisses. Et ça, c'est quelque chose de nature au moins à rassurer les supporters et l'environnement. Voilà un projet quand même à moyen ou à long terme pour l'aviron Bayonet, mais qui passe quand même par un maintien en top 14 parce que ce projet pourrait devenir forcément beaucoup plus compliqué s'il y avait une descente à la fin de la saison quand même. Ce serait compliqué, oui et non, puisque de toute façon, le projet, il est engagé. La tribune sera là. Le centre de performance est lancé. Il y a un financement en partie public, en partie privée. Donc, l'idée, c'est aussi, si un jour le club doit redescendre, de pouvoir s'appuyer sur ce vivier local, de produire de la richesse, c'est-à-dire de la richesse à la fois économique avec des nouvelles loges et des tribunes, et aussi de s'appuyer sur la richesse du territoire, les jeunes joueurs, de les recruter, de les former et de les lancer. Évidemment, c'est toujours mieux en top 14, mais ce projet doit permettre à l'aviron d'exister également en cas de descente en pro D2 et doit lui permettre de remonter en top 14 si jamais il y a descente en pro D2, puisqu'on sait que c'est des clubs qui sont aujourd'hui amenés à disputer le bas de tableau du top 14, le haut de tableau de la pro D2. C'est un peu des clubs qui font partie du top 20, on va dire, et qui cherchent un peu la stabilité en top 14. Et on voit que les bons résultats, parce que c'est quand même une belle saison pour l'aviron baïonné, eh bien, ça conforte justement le choix du club depuis plusieurs saisons parce qu'il y a déjà une jeunesse formée, peut-être pas forcément à Bayonne, mais en tout cas dans la région. Donc, on voit déjà cette jeunesse émergée issue de l'école basque, on va dire. Évidemment, à Bayonne, c'est très important de rester attaché au club alentour et à la formation des jeunes produits basques et pas forcément baïonnés, d'ailleurs. Oui, on est sur des produits basques, élargis même, on va dire, à toutes les Pyrénées-Atlantiques, voire au sud des Landes, un petit peu vers Tarbes, je pense à Guillaume Ducat notamment. Donc, on est sur un territoire, on va dire, et c'est un petit peu obligatoire vu que l'avis, on n'a pas de moyens, mais il y a aussi, évidemment, un volet identitaire. On sait que c'est une région marquée, il y a une forte identité, il y a ce territoire qu'il faut représenter. C'est un petit peu les mots de Yannick Brueux, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur ce projet pour des questions économiques, mais également parce qu'il y a une question de représentativité au niveau du public qui aime s'identifier à, on va dire, une jeunesse locale. Merci beaucoup, Laurent Zagre, d'avoir fait avec nous le point sur la situation de l'aviron baïonné. On l'a bien compris avec vous, il se passe beaucoup de choses sur le terrain, mais aussi dans les coulisses, même s'il y a un projet, il y a un petit peu de calme, un petit peu plus de sérénité, jusqu'à la prochaine fois. Donc, c'est l'occasion, effectivement, de vous donner rendez-vous, pourquoi pas, d'ici quelques semaines pour faire encore une fois le point avec vous, Laurent. Merci d'avoir été avec nous quelques instants. Nous allons terminer cette page rugby par la Pro D2, quand même, parce qu'il y avait aussi des matchs de Pro D2. On va voir, justement, ce qui s'est passé. Donc, Biarritz, on vient de parler de Bayonne Biarritz, on n'en parle pas, parce que là, sinon, on fait une heure et demie d'émission. Voilà, ils ne sont pas dans la même division, donc c'est bien, déjà. On verra les prochaines, peut-être. Les Biarros sont quand même en bonne position. Aujourd'hui, pour le top 6, on se posait des questions un peu sur le BO. Après sa défaite surprenante, à domicile, contre Valence Romand, qui est quand même une équipe de bas de tableau, qui joue le maintien, les Biarros ont très bien réagi, en gagnant à Vannes, ce qui est quand même un très bon résultat quand on voit la saison qu'au fond, les Vannes T actuellement. Donc, Biarritz s'est repositionné, évidemment, comme un candidat à la montée. Ça va être sympa, hein, le retour, si jamais c'est le cas de Biarritz en top 14. On n'attendait quand même pas sur ça. Biarritz, c'est quand même en plus sur un nouveau stade à Biarritz. Aussi faut-il que les journalistes de Sud-Ouest puissent rentrer au stade à Biarritz. Ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le problème de Laurent, lui, de Jean-Dogé, il n'y a pas de soucis. On est bien reçus à Jean-Dogé. Allez, il y a également Angoulême qui jouait à Grenoble 25 à 20, défaite, certes, mais quand même, bonus défensif, c'est pas mal. Oui, on promettait l'enfer quand même aux hommes de Vincent Etchetto à Grenoble, qui est évidemment une équipe du haut du tableau. Eh bien, les Charentais nous ont prouvé qu'il fallait compter avec eux. Chaque point va compter dans la bataille du maintien en bas de tableau. C'est très, très, très serré pour le bas de tableau de Pro D2. Et donc, c'est quand même un bon point de bonus défensif pour le S à 15, ramené de Grenoble. Voilà, et puis nous avons également Mont-de-Marsan qui n'a pas pesé bien lourd sur son terrain face à Perpignan. Lourd défaite 7 à 30. 30, ça commence à devenir compliqué pour Mont-de-Marsan, puisqu'on va faire également un point sur le classement des équipes de Nouvelle-Aquitaine dans cette Pro D2. Ça va plutôt bien, on vient de l'évoquer avec Mathieu, pour Biarritz, qui est troisième de cette Pro D2. Et puis, en revanche, ceux qui ferment la marche, ce sont deux clubs de Nouvelle-Aquitaine, le stade Montoy, qui est 15e, et donc, Soyou-Angoulême, qui est 16e. Donc, dur dur, quand même, pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine en Pro D2. J'ai bien peur que cette année, en Pro D2, il y a une D2 qui finisse mal, même si elles se battent, nos équipes. C'est vrai que c'est quand même un peu compliqué, et pour le stade Montoy et pour le S à 15. Mais on sait jamais, dans ce championnat, tout est possible. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir fait partager ces minutes que dit. J'ai presque une demi-heure sur le rugby. Moi, j'adore, je suis au preneur. Il n'y a pas de problème. Donc, nous allons nous retrouver vendredi, Mathieu, à l'affiche, évoquer avec vous les principaux rendez-vous du week-end prochain. Déjà, pour l'interrogation, Mathien, Laurent l'a déjà dit, pour le match La Rochelle-Bayonne, il y a déjà des cas de Covid à La Rochelle. Il y a quand même de fortes chances, parce que déjà, au moment où on parle, que La Rochelle-Bayonne soit déjà annulée. Bayonne serait décidément abonné aux problèmes liés au Covid, mais nous aurons certainement aussi l'occasion, quand même, de parler d'un certain Racing UBB. Oui, oui. Ah, ben, les affiches, on va en avoir quelques-unes. Ça va faire mal. Et un peau-brive, également, pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous vendredi pour en savoir davantage. Le sport, ça continue, bien sûr, sur TV7. Reste avec nous. Dans quelques instants, on parle d'une chose qui n'était pas arrivée depuis deux ans. Deux ans. Les Girondins de Bordeaux ont enchaîné deux victoires consécutives. Les Mariners Blancs ont gagné 3-0, s'il vous plaît, à Nice. Avec la manière. Avec la manière, s'il vous plaît. Match référence ou pas, match référence. Tiens, les Girondins gagnent avec Ben Arfa. Oh, que se passe-t-il ? Eh bien, nous parlons de tout ça dans un instant. A tout de suite.